Le caméraman, l'introduction pour Reggie Miner. Allez monogam, monogam qui a servi King. Bien pris King par Jason Vaithieri. On est reparti pour Paul Wood. Cette fois-ci c'est Ben Harrison qui a été pris monogam qui va servir David Solomona. La feinte de Solomona pour Miner. Cette fois-ci c'est Bridge. Bridge pour King. King qui va essayer d'accéder et qui va essayer de rester dans le terrain. Il est bien resté sur sa touche Ryan Atkins. Et il a été emmené. Donc que va dire Monsieur Hallibert ? Il a dit qu'il a été emmené après. Plaqué, d'abord plaqué, après ramené en touche. On n'a pas le droit, c'est deux mouvements différents. Du coup c'est une pénalité ! Warrington a tapé en touche pour remettre la balle en jeu à 10 mètres de la nuit. Ils n'ont pas en ramené en touche. C'est bien ce qu'il vient de faire. C'est pas Cooper, c'était Louis Anderson justement. Libraïs, Libraïs qui a croisé avec Chris Riley. Chris Riley a pris un gros tube par Damon Lynch. Attention, on va chercher Matt King sur l'aile. Matt King qui va peut-être passer. Ah, il est remis à l'intérieur ! Pour Matiblin. Est-ce que c'est un essai ? Il me semble qu'il a placé avant. Ah, il a retrouvé Ryan Kings, pardon. Ryan Atkins. Que va dire Monsieur Thierry Hallibert ? King qui sert Atkins. Il l'aplati avant la ligne. Et il perd le contrôle de la balle après, donc il n'y aurait pas à essayer. Bonne défense de la part de Durot. Et bon retour de Ian Anderson. Regardez le bras. Le bras, l'épaule sont devant la ligne. Après, il lâche ce ballon. En aucun moment, il a le contact. Il y a un en avant de Ryan Atkins. Donc les catalans vont récupérer cette balle. Quelle défense et quel athlète ce Ryan Atkins. On l'a vu sur un autre plan. Tout de suite, le biceps se gonflé par l'effort. Regardez ce biceps gauche de Ryan Atkins. On voit que ça s'entraîne du côté de Warrington. On chôme pas certainement à l'entraînement et à la salle de muscu. Il n'y a pas à essayer, il y a en avant. Thierry Hallibert va remettre la balle en jeu. Par une mêlée en avant et qu'on saisait devant la ligne d'essai. Donc pas dans l'ambute, dans le champ de jeu. Donc mêlée à 10 mètres de ligne d'ambute des dragues catalans. Introduction pour les catalans. Anderson Carvel. Solomona. Introduction pour Scott Durot. Et Sébastien Haraga prend son troisième ballon du match. Petite progression de Sébastien Haraga. Bien pris par Solomona et Harrison. Jason Baithieri. Attention de jouer correctement ces tenues. Jason Baithieri en train de prendre une dimension au sein du collectif des dragons. Fakir dans son style bien à lui face à Ryan Atkins. Steve Menzies. On vous l'a déjà dit, Steve Menzies qui a re-signé pour un an de plus au grand plaisir de Trent Tromilson et bien sûr des supporters des dragons catalans. Et de nous-mêmes parce qu'on adore ce joueur. Ils sont beaucoup à voir aussi. Maintenant on arrive en fin de saison. Donc on a fait confiance aussi à Jean-Philippe Bale, Cyril Gossard, Simic, Samantha Sass, Steve Menzies, Darren Millard, Grégory Muniz et Thomas Bosque qui n'a pas beaucoup lieu cette saison. Mais on a toujours confiance en lui au sein du collectif. Bien sûr qu'on a confiance en Thomas Bosque et on peut faire confiance au président Gouache et à Christophe Jouffray pour bien sûr rester dans la continuité de ce qu'ils construisent depuis plusieurs années. Ce beau stade et l'opini, Paella qui s'est extirpé, il a retrouvé du soutien dans l'axe. Et ça joue rapidement Scott Duro. Scott Duro qui va pour y aller, l'essai de Steve Menzies. Superbe essai de Steve Menzies à la 33ème minute de jeu. Les dragons catalans reprennent l'avantage 10 à 6, Yves. Effectivement on a vu ils ont accéléré le jeu, une percée de Paella, une transmission. On se fait plaquer, on se relève très rapidement. Regardez ce qu'on va voir. Paella se défait du plaquage. Libération pour Green Shield, il se fait plaquer. On joue rapidement avec Anderson qui a bien suivi. Remise de passe à Duro. Fin de passe intérieure pour Vaikiri. On va retransmer à l'extérieur Steve Menzies qui voit la ligne, qui plonge. On va dire, il voit la ligne. C'est un chasseur d'essai, on connaît Steve Menzies. On rappelle, le meilleur réalisateur en Australie. Ça a été le meilleur réalisateur. Il a des stats incroyables, phénoménales. Ce joueur sera le plus vieux de la Super League l'année prochaine avec 38 ans. C'est vraiment un joueur complet. C'est un joueur complet qui a une technique individuelle râle et qui fait extrêmement plaisir à voir. Vous avez vu quand il a fait cette prise de balle. Il est rentré dans la ligne et il a battu ses adversaires. même s'il était déjà parti sur l'extérieur. Allez, Scott Duro pour la transformation a donné deux points de plus à son équipe. Et ça passe. Cela fait 12 à 6. Ce sont les Dragons qui a le talent. Yves qui mène ici au stade Gilbert Brutus. Ils ont bien passé ces 20 premières minutes d'enfer qu'on leur promettait face aux Warrington Wolves. Et ils mènent actuellement. Ils ont trouvé la ressource accélérée. Et derrière Sivumendi, toujours le vétéran qui est là, présent. Le bon geste au bon moment. Vous avez vu comment il a... Alors, geles par le canin.